Musique Nous invitons sur scène Julien Grouès, Général Manager France AWS Bonsoir à tous Bonsoir Alors quelle journée J'espère que vous avez passé Une aussi bonne journée que nous Merci d'être venus aussi nombreux On avait prévu d'être un petit peu plus de 6000 Aujourd'hui et on était nettement au dessus de 7000 Donc merci D'avoir pris le temps pour venir passer la journée avec nous J'espère que vous avez pu profiter Des sessions, j'espère que vous avez pu profiter Des échanges Et j'espère que vous avez pu apprendre De nouvelles choses, rencontrer nos partenaires Rencontrer le reste de l'écosystème Alors aujourd'hui Il y a eu plus de 50 sessions Mais surtout il y a eu les 30 témoignages clients Donc merci à eux Un grand merci à nos clients qui ont témoigné aujourd'hui Ca représente du travail de venir ici Et de présenter ce qu'ils ont fait Mais on est toujours ravis de voir des clients Qui sont fiers de leurs innovations Qui sont fiers de les partager Donc un immense merci à eux Qui sont venus présenter Aussi Un grand merci à nos partenaires Parce que comme je le disais ce matin C'est grâce à eux qu'aujourd'hui c'est possible Et je voulais vous reparler d'un événement Qui a eu lieu hier soir Qui était Ou hier pendant la journée Pardon Qui est le AWS Game Day Donc pendant une journée On a eu 16 équipes de partenaires Qui se sont affrontées Et qui ont collaboré aussi Sur un sujet Donc sur une plateforme AWS Qui reçoit des attaques externes Et le but du jeu C'est de garder cette plateforme opérationnelle Dans ces scénarios là C'est un scénario Qu'on peut rejouer avec vous aussi Qu'on peut rejouer avec nos clients Ca permet de passer une journée Super intéressante ensemble Et donc je voulais annoncer Les 3 gagnants de la session d'hier Du Game Day d'hier Qui a eu lieu ici Au Palais des Congrès Donc un grand bravo A Alterway A Corexpert Et à Whiskale Qui ont eu les 3 meilleurs scores Bravo à eu 3 Alors on va commencer ce soir A parler architecture Déjà on a parlé de nos 3 partenaires Qui ont gagné Mais on va aussi parler D'architecture start-up Il y a qui de mieux pour parler D'innovation et de start-up Que Boris Lecker Que j'accueille maintenant Pour venir parler De la start-up architecture of the year Merci d'accueillir Boris Merci Julien Une journée donc Sous le signe de l'innovation Et en France On a la chance d'avoir des start-up A la pointe de l'innovation Des start-up En très forte croissance Et des start-up En très forte augmentation Sur AWS Il y en a beaucoup Qui sont présentes aujourd'hui Sur les plus de 7000 participants On a plus d'une trentaine de start-up Également sur start-up centrale Et pour une start-up AWS est un choix naturel Transformer une idée en business Le plus rapidement possible Mettre en rupture Des secteurs et des acteurs Historiques Avec et par l'innovation Les architectures AWS Permettent de créer Et déployer à l'échelle mondiale Ces innovations Des innovations Qui sont impossibles A réaliser Dans l'ancien monde Tout simplement Et c'est dans cette philosophie Qu'on a créé Le prix de la meilleure architecture De start-up Pour récompenser Les architectures les plus modernes Qui sont synonymes De grandes innovations Nos solutions architectes Et bien ils ont sélectionné Parmi de très nombreux start-up Huit finalistes Toutes ont brillé Par la qualité de leur architecture Et par la qualité de leur innovation Les architectures sont détaillées Sur les start-up centrale Si vous avez un moment Allez vous y plonger Prenez de l'inspiration Parce qu'elles sont toutes fantastiques Aujourd'hui on a eu Et bien un jury Constitué de VCs D'accélérateurs D'incubateurs On a eu la participation de Madiness On a eu des experts techniques Qui se sont réunis Et qui ont délibéré Suite à différents pitchs De ces start-up Et je suis ravi De vous partager le gagnant C'est une société Qui révolutionne L'extraction vidéo Qui a une architecture Complètement serverless Qui utilise l'intelligence artificielle Pour extraire Les meilleurs moments Dans les vidéos Ils font ça notamment Sur les vidéos hippiques Dans le monde Dans le domaine De l'hippisme Et ils font ça Très souvent Entre 18h et 20h le soir Et le reste de la journée Les architectures Sont plutôt éteintes Ils gèrent 10h de vidéos Sont traitées en 2 minutes Et ils gèrent 300 vidéos en parallèle Donc merci Véritablement D'applaudir La société Clap Qui est le gagnant De la meilleure architecture De start-up De l'année Et n'hésitez pas A aller consulter Leur architecture Encore une fois Sur le stand L'architecture central Merci Boris Et puis bravo A Clap Un très beau nom D'entreprise Une superbe architecture Et un très beau Business model Alors l'architecture C'est essentiel Vous le savez L'architecture C'est la clé De vous De vos applications Mais on a aussi Beaucoup aidé De clients Dans leur transformation Et je voulais vous reparler Juste sur un slide Des piliers Pour une transformation Réussie Alors le premier C'est de chercher L'impact métier La deuxième C'est de chercher La réduction des risques La troisième C'est de parler Des bénéfices financiers Et on terminera aussi Par les équipes Et je pensais revenir Et juste vous donner Deux ou trois exemples Sur chacun de ces piliers De témoignages De clients Et de comment Grâce aux technologies Du cloud AWS Elles ont pu en profiter Alors le premier C'est sur un impact métier Il y a une entreprise Blue DME Qui a adopté De nouveaux services De machine learning Pour améliorer Les performances commerciales De leurs équipes de vente Sur le terrain Il y a aussi Carglass Par exemple Qui a construit Une architecture hybride Qui lui permet De valoriser ses données Via son data lake Et de proposer Des nouveaux services La deuxième C'est sur la réduction Des risques Conto Qui est une néobanque A elle Mise en place De nouveaux services De sécurité Qui lui permettent D'avoir une infrastructure Complètement sécurisée Un autre exemple Dans la gestion Des risques C'est Renault Qui utilise Le security hub Pour sécuriser Leur plateforme De manière intégrale Et qui permet A ces équipes De sécurité De répondre aux incidents Et la dernière Sur les bénéfices financiers Par exemple Sur une application 20 minutes Le média Qui a aujourd'hui Plus de 4 millions De lecteurs A créé une architecture Complètement serverless Qui leur permet De répondre A plus de 90 millions D'appels par mois Et ça leur coûte Quelques centaines d'euros Et ils témoignent fréquemment Sur ce sujet Et le dernier A l'échelle d'une entreprise Veolia Qui comme vous le savez Est une des premières entreprises Du CAC 40 A être data centerless A migrer son SAP Vers le cloud Et a économisé Plus de 40% Sur son TCO Donc ces 3 piliers Sont extrêmement importants Mais il y en a un Dont on parle un petit peu moins Et je vous le disais Ce matin en introduction Ce sont les équipes Ce sont les talents Les femmes Les hommes Qui travaillent Aujourd'hui sur l'innovation Qui travaillent sur créer Ces nouveaux process Ces nouveaux business models Et on en parle un petit peu moins Mais je pense qu'il est le moment De les remettre au coeur De ce qui se passe Parce que c'est eux Qui rendent cela possible Et ce qu'on voit aujourd'hui C'est que Avec les technologies du cloud Avec les technologies d'AWS Et c'est un retour fréquent De nos clients Les équipes d'IT Peuvent s'éclater dans le cloud Comme elles nous le disent souvent Et pour ça Il y a Stéphane Qui s'est penché sur la question Et qui va vous apporter Son analyse Et on se retrouvera Nous tout à l'heure Au cocktail de clôture De clôture Où on choisira aussi Le gagnant ou la gagnante De la DeepRacer League De la journée Donc un grand merci à vous tous D'avoir été ici aujourd'hui Et j'appelle maintenant Stéphane Haddinger Qui est directeur de la technologie D'AWS en France Pour conclure cette belle journée Merci à tous Merci Stéphane Les équipes s'éclatent dans le cloud Pour la petite histoire Cette phrase là Julien m'a dit Qu'il l'a entendue De deux clients différents La même semaine Et du coup Ça a éveillé ma curiosité Je me suis dit Mais qu'est-ce qui fait Que dans le cloud Les équipes sont motivées Voire surmotivées Prenons deux exemples Pour Emmanuel Fouché d'ENGIE Ça veut dire Des équipes IT Qui disent oui Qui sont valorisées Et qui sont au cœur De l'innovation et du business Pour Laurent Pulse Veolia Il parle d'IT Manager 2.0 Là encore De valorisation De libération Et d'apporter D'être un partenaire Du business Pour créer de la valeur Et les exemples sont nombreux Et on voit encore et encore Des clients Qui témoignent De la motivation des équipes Alors pour comprendre Un petit peu mieux Ces ressorts de motivation Il y a quelques années J'ai lu un livre Ce livre c'est Drive De Daniel Pink Vous le connaissez peut-être Alors c'est pas un livre Sur le management C'est un livre qui étudie Tous les ressorts De la motivation A base d'études Et à base d'exemples C'est un livre Qui est absolument passionnant Alors ça c'est la version anglaise Si vous souhaitez Il y a aussi une version française Avec une couverture Un petit peu plus On va dire Illustrative Donc la carotte Et le bâton On va revenir là-dessus Donc ce qui est intéressant Sur Daniel Pink Vient sur trois niveaux De motivation Le premier niveau C'est la motivation biologique Manger Boire Être en sécurité Et une fois qu'on a passé Bien sûr Ce premier niveau Intervient un deuxième niveau Qui est la motivation extérieure Autrement appelée La carotte et le bâton Et autrement Si vous travaillez bien Vous avez une récompense Si vous travaillez mal Vous avez une punition Alors vous avez peut-être remarqué D'ailleurs C'est à peu près Ce qui tourne dans le deep racer Si vous avez essayé Les mécanismes de reinforcement learning Sont basés là-dessus C'est-à-dire de donner Une récompense à l'algorithme Pour qu'au fur et à mesure L'algorithme apprenne Mais quand il s'agit De motiver les talents Quand il s'agit d'innovation Quand il s'agit de licorne Est-ce que ça marche vraiment ? Alors pour y répondre Je vous propose un petit exercice C'est une expérience Qui a été menée Par Donker et Glucksberg L'exercice Donc là on vous donne Une bougie Des punaises Des allumettes L'exercice consiste A accrocher la bougie au mur Et faire en sorte Que la cire ne coule pas Cette expérience Elle a été faite Auprès d'étudiants en MBA Et ils ont fait plusieurs équipes Les premières équipes Le challenge C'est de faire ça Le plus vite possible Et c'est tout C'est juste le challenge D'autres équipes On leur donne Un grand enjeu C'est-à-dire qu'à l'époque On leur donnait Plusieurs centaines d'euros Déjà une belle somme Pour des étudiants À l'équipe Ou la personne Qui réalise l'exercice Le plus vite Alors c'est intéressant On voit plein de choses C'est très itératif C'est pas évident Donc il y en a qui essaient De punaiser la punaise au mur Ça, ça marche pas Il y en a qui essaient De faire fondre de la cire Pour coller la bougie au mur Ça, ça marche pas En fait, ça demande Un petit peu de créativité Si vous avez trouvé Bravo Si vous n'avez pas trouvé C'est normal Il faut en moyenne Plus de trois minutes Aux équipes pour trouver Le cœur C'est de comprendre Que la boîte de punaise La boîte Fait partie de l'exercice Et une fois que vous avez compris ça C'est tout simple Il suffit juste De punaiser la boîte au mur Et de poser la bougie dessus Maintenant, ce qui est intéressant C'est quand on regarde Les scores des équipes Les équipes à qui on a promis Une somme conséquente d'argent Ce sont les équipes Qui performent le moins bien Étonnant, non ? Et alors ce qui est intéressant aussi C'est quand on change Un tout petit peu l'exercice Et qu'on le fait de cette manière-là C'est-à-dire que là On sort clairement la boîte Qui devient un élément de l'exercice Là, dans cet exemple-là Quand on propose l'exercice Là, les équipes À qui on propose une somme d'argent Réussissent mieux La conclusion pour Daniel Pink C'est que Quand on a des tâches simples Répétitives La carotte et le bâton Ça peut marcher Quand on a des tâches Ou des choses Qui demandent de la créativité Qui demandent de l'innovation Ça ne fonctionne pas Du coup, qu'est-ce qui fonctionne ? Comment motiver les talents Dans des contextes Justement innovants Et il parle du coup De motivation intrinsèque C'est-à-dire autrement dit Comment arriver à créer Un environnement Qui font que les gens Seront naturellement motivés Et pour ça, il y a trois piliers Autonomie Maîtrise Finalité Et là encore Si vous arrivez à créer Un environnement Qui favorise l'autonomie La maîtrise Et que ça serve à quelque chose Pour une finalité Là, vous créez Cet espace de motivation Et ce que je veux voir avec vous C'est en quoi le cloud Alors le cloud, c'est pas magique Ça va pas automatiquement Motiver les équipes Mais en quoi le cloud Peut favoriser A la mise en place D'un tel environnement Démarrons sur l'autonomie L'autonomie, bien sûr Elle est d'abord managériale Elle est d'abord organisationnelle Elle se joue à plusieurs niveaux aussi Au niveau individuel Mais aussi au niveau des équipes Je vais la reformuler Un tout petit peu L'autonomie Je vais la reformuler En disant D'abord, je m'organise Comme je le souhaite Pour pouvoir itérer Pour pouvoir essayer Et surtout Je ne dépends pas D'autres équipes Là encore Pour pouvoir itérer J'en dépends très peu Comment le cloud peut aider ? Déjà le fait De ne pas dépendre D'autres équipes C'est l'essence même du cloud C'est du self-service C'est comme ça que je peux En 5 minutes Créer un data center virtuel En quelques heures Tester de l'intelligence artificielle Ou créer un data lake Donc tous ces éléments-là Ça contribue à cette autonomie C'est aussi pour ça Que vous, dans la salle Peut-être Vous faites déjà De l'infra-house code Pour pouvoir être aussi Autonome Sur la création des applications C'est aussi pour ça Que les équipes sécurité Créent du DevSecOps Pour automatiser la sécurité Pour que là encore Les équipes soient autonomes En appliquant Les normes de sécurité Et maintenant En termes organisationnels Bien sûr Le modèle même DevOps Y contribue Avec une équipe Qui est autonome Pour le développement Et la mise en production Et chez Amazon On a une règle Ça s'appelle Les équipes double pizza C'est que Ces équipes DevOps Ne doivent pas être plus grandes Que ce qu'on peut nourrir Avec deux pizzas Pizza américaine Elles sont un peu plus grandes Que celles-là En pratique Ce n'est pas plus de 12 personnes Parce qu'on s'aperçoit Que si les équipes Deviennent beaucoup plus grandes Qu'à partir de 15 Et au-delà Ça devient compliqué Justement pour synchroniser l'équipe Et l'autonomie Commence à disparaître Donc justement Nos équipes DevOps Ne sont jamais plus grandes Qu'en pratique 10 ou 12 personnes Deuxième élément La maîtrise Ou la capacité À apprendre sans cesse À découvrir Des nouveaux domaines Sur le petit nuage À droite J'ai mis un certain nombre De technologies De domaines Prenez l'IoT Prenez l'intelligence artificielle Prenez tous ces domaines-là Généralement En quelques heures Peut-être en quelques jours Avec un petit peu de formation Vous pouvez commencer à essayer Vous pouvez commencer À les tester C'est exactement ce qu'on a fait Avec DeepRacer aujourd'hui C'est de vous proposer En quelques heures De pouvoir déjà piloter Faire apprendre Cette voiture autonome J'ai vu des scores tout à l'heure Qui étaient juste absolument magiques Donc je pense que la France Est très bien placée Dans la compétition Et justement Cet effet de découverte Sans cesse De nouveaux domaines C'est quelque chose Que j'ai vu aussi Au sein de nos équipes Au sein de nos équipes D'architectes solutions Alors un grand merci à eux Aujourd'hui Ils ont présenté Beaucoup de sessions Ils étaient au stand Pour répondre à vos questions Et sur les architectes solutions Trois d'entre eux Ont accepté de partager Leur expérience justement Et leur parcours Et c'est par exemple Walid Walid est arrivé dans l'équipe En tant qu'expert réseau Et en deux ans Il est devenu spécialiste SAP Il est devenu spécialiste sécurité Il présentait une session sécurité Aujourd'hui Il présentait aussi Les webinaires sécurité Il y a deux semaines Ou alors Damian Qui est arrivé comme développeur Et qui aujourd'hui Est architecte d'entreprise Et travaille avec des grandes entreprises Qui sont extrêmement exigeantes Ou encore Nicolas Qui est éternel Insatiable d'apprentissage Qui aujourd'hui investit Dans à peu près tous les domaines Et a réussi à avoir Les 10 certifications AWS Donc au sein de vos équipes Comment favoriser cette maîtrise ? Formation, formation, formation C'est probablement L'élément le plus important Formez-vous, formez vos équipes Il y a plusieurs centaines De formations en ligne Accessibles immédiatement Et gratuitement Bien sûr aussi Des formations sur site Par AWS Ou par des partenaires Et là j'ai mis Les 10 certifications Qui existent sur AWS C'est un formidable moyen Justement de valoriser Les compétences acquises Par vous Par vos collaborateurs Et comme on l'a vu avec Nicolas Aujourd'hui il est possible Pour une même personne D'être à la fois spécialiste Réseau, sécurité, machine learning Big data, DevOps Et ainsi de suite Troisième pilier La finalité Il faut que ça serve à quelque chose Alors bien sûr Elle appartient à chacun d'entre vous Elle appartient à chacune De vos organisations J'aimerais là juste Vous partager un mécanisme Que nous utilisons chez Amazon Pour aligner justement Ces équipes d'innovation Sur une finalité commune Ce mécanisme Il s'appelle Le working backwards C'est à dire Ça consiste à partir De la promesse De l'offre client Et ensuite De travailler Sur la différente conception Concrètement Ça veut dire que Avant de lancer Un quelconque service Ou produit On demande aux équipes De rédiger Un communiqué de presse C'est à dire Un document De une à deux pages Rédigé Qui décrit en des termes simples Pas de mots techniques En des termes simples Qu'est-ce qu'on est en train De résoudre Comme problème client On demande aussi aux équipes De mettre des citations client Fictives Mais c'est à dire Qu'est-ce que dirait un client Le jour de la sortie du service Ensuite on complète Avec les questions fréquentes On va creuser un petit peu plus Et si ça a du sens On propose On va faire une nébauche De l'expérience utilisateur Et on va itérer Et on va itérer Probablement des dizaines de fois Jusqu'à ce que ce soit Absolument clair Pour tout le monde Ce qu'on veut faire Tant qu'on itère On n'a pas commencé La conception On n'a pas écrit La moindre ligne de code Et ça devient Des documents de référence C'est à dire que Quand l'équipe de développement Se pose des questions Ou un désaccord On se réfère à ce document Et la plupart du temps Ça résout ces désaccords Un exemple J'adore mon Kindle Je lis énormément de livres avec J'ai repris justement Quelques éléments Sur le Kindle Donc la liseuse d'Amazon Qui est sortie en 2007 Et qui a eu beaucoup d'itérations Les éléments fondamentaux Le premier C'est que ça doit être Aussi agréable à lire Que du papier Deuxième Vous devez pouvoir Choisir un livre L'acheter en ligne Et commencer à le lire En moins de 60 secondes Et ici on ne parle pas De technologie d'encre électronique On ne parle pas De wifi De 3G De 4G Peu importe Ça après C'est le travail des ingénieurs De choisir Là où les meilleures technologies Pour résoudre ça Mais ça c'est l'élément fondamental Donc vous l'avez compris Autonomie Maîtrise Finalité Et le cloud Peut-être justement Contribuer à faire en sorte Que vos équipes Soient motivées Soient surmotivées La formation est essentielle Pour vos équipes Mais la formation Est aussi essentielle Pour les générations futures Pour tous les étudiants Qui sont en école En université Et en fait On s'aperçoit Les étudiants aussi S'éclatent dans le cloud Et ça Ça fait vraiment Un plaisir à entendre Pour ça nous avons plusieurs programmes Un premier programme Qui s'appelle AWS Educate Qui est aujourd'hui adopté Par des milliers d'institutions Dans le monde Qui donne accès à des contenus Qui donne accès à des crédits Et pour les institutions Et les établissements Qui souhaitent aller plus loin Un second programme Qui s'appelle AWS Academy Aujourd'hui il y a une quinzaine D'écoles et d'universités Qui sont inscrites Et dans AWS Academy Ce sont les enseignants De ces institutions Qui viennent se former Aux technologies AWS Et qui ensuite délivrent Des formations Généralement Avec l'objectif de certification Un exemple Parmi beaucoup d'autres C'est l'EPITA École bien connue D'informatique Qui a choisi Qui a décidé De former plus de 450 élèves Au mois de juillet Très bientôt Aux technologies AWS Avec un objectif de certification Et on voit aussi Les étudiants Ont une énorme créativité Et pour ça On a lancé En 2018 Un challenge Qui est Innovation for a Dans l'idée De travailler Sur une problématique A la fois De développement durable Et aussi D'avoir une société Plus inclusive Il y a eu Plus d'une centaine D'équipes Qui se sont inscrites Et on a vu Les six finalistes La semaine dernière Qui ont défendu Leur dossier Et on a deux gagnants Que je veux partager Avec vous Et ils sont juste là Au troisième rang Donc Les deux gagnants D'abord la première équipe C'est une société Qui s'appelle ERA Alors ce sont les quatre personnes Que vous voyez A gauche de l'image C'est Elodie Max Thomas Et Hugo Ils viennent de l'épithèque Et c'est une application Qui sert à signaler Des agressions En particulier Des agressions Dans le métro Et ça permet D'avoir à la fois Une géolocalisation précise Quand on est en indoor Mais également De marcher En particulier Quand on n'a pas De connectivité réseau C'est basé sur De la technologie Bluetooth Et des balises Bluetooth Et ça tourne Et le back-end Tourne sur AWS Deuxième application Lauréate C'est Wasted Potential Donc c'est les deux à droite Max et Ridwan Ils viennent de Télécom Sud Paris Et c'est une Donc là On est dans du deep learning Ça sert à aider Les communes Pour les déchetteries Qui sont dans des lieux isolés Vous savez Vous avez des bennes Et ce qui est très compliqué Quand c'est loin C'est de savoir Pour la collectivité Est-ce que la benne Là où les bennes Sont pleines ou pas Donc ce sont des caméras Du deep learning De l'intelligence artificielle Pour détecter automatiquement Le niveau de remplissage Et alerter la commune Ils en sont déjà La version 2 Qui détecte aussi Si jamais un objet A été mis par erreur Dans la mauvaise benne Donc ils sont là Au troisième rang Je vous demande De les applaudir Merci Merci pour eux Donc vous l'avez vu Motivation Les équipes s'éclatent Dans le cloud Nous on s'est Énormément éclaté Avec vous Aujourd'hui Maintenant C'est place Place au cocktail Pendant le cocktail Vous aurez aussi La remise des prix De DeepRacer Et prochain Grand rendez-vous Avec vous C'est VivaTech Au mois de mai Merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada